On peut débattre de tout, sauf des chiffres. Aujourd'hui en France, 8 personnes hospitalisées à cause du Covid ne sont pas vaccinées. Tous vaccinés, tous protégés. Oh ben non ! Oh ben non ! Au moment où je commençais ma série pour discuter chiffres, pour parler de la construction d'un chiffre, de sa fabrication, de son détournement, comment ça marche, la démarche, la méthode scientifique, comment est-ce qu'elle s'applique au jour le jour, du début jusqu'à la fin. On était en plein, on ne va pas pouvoir la faire. Ben non, on ne va pas pouvoir la faire. Je viens de tomber, c'est une publicité là, elle est sur la radio, à la télé. Alors je n'ai pas la télé, mais on me l'a envoyée pour être plus précis. Et donc, vous avez cette publicité de Santé publique France qui vient vous dire, on peut débattre de tout, mais pas des chiffres. 8 personnes sur 10 hospitalisées à cause du Covid ne sont pas vaccinées. Oh ben alors, mais bien sûr que c'est qu'il faut débattre des chiffres. C'est extrêmement important, c'est même crucial, c'est essentiel. Et oh les gars, vous vous foutez de la gueule de qui ? Et donc, on va prendre un exemple. Mais on va prendre un exemple, mais vous n'imaginez pas le niveau auquel on va le prendre. On va prendre un truc super simple. Je ne suis même pas en train de contester le chiffre. Je ne le conteste pas. Mais les gars, normalement, quand vous citez un chiffre, il faut mettre une source. Comment vous l'avez trouvé ce chiffre ? C'est une observation sur combien de personnes, à quelle époque ? C'était au mois de janvier pendant le variant alpha ou c'est aujourd'hui ? C'est quoi ? C'est une étude observationnelle ? C'est un modèle ? Qu'est-ce que c'est ? Bien sûr que ça se discute. Vous le sortez d'où votre chiffre ? C'est quoi ? C'est une vérité révélée ? C'est quoi ? C'est Jésus le chiffre ? Jésus est descendu 80% de chance. Mais attendez les gars, vous vous foutez de la gueule de qui ? Il n'y a même pas besoin d'aller jusque-là. Un chiffre, encore une fois, ça se construit et ça se construit selon un objectif. Ça ne sort pas comme ça. Ce n'est pas une vérité révélée, un chiffre. Un chiffre, vous allez construire un chiffre pour un objectif. Bien évidemment, mais de tout temps, toujours. Ça a toujours été comme ça. Et un bon chiffre, c'est un chiffre qui va venir servir un objectif. Un objectif politique, un objectif économique, un objectif tout ce que vous voulez. Mais je voudrais juste discuter justement. On n'a pas le droit de le faire. Mais vous savez quoi ? On va le faire quand même. On va discuter juste très simplement ce chiffre. 8 personnes sur 10 hospitalisées ne sont pas vaccinées. Donc, allez tous se faire vacciner. Mais attendez les gars, depuis quand ? Qui a décidé que le monde était séparé en deux ? Alors, soit tu es vacciné, soit tu n'es pas vacciné. Mais tu n'as pas le choix. C'est comme ça. Qui a décidé ça ? C'est qui ? C'est le chercheur ? C'est le président ? C'est le conseiller scientifique ? Depuis quand on est vacciné ou pas ? Parce que, je vous donne juste un petit exemple. On aurait pu, par exemple, couper le monde en trois. Tu es vacciné, tu n'es pas vacciné. Tu peux aussi être rétabli. Non, mais parce que, juste un truc. Une personne rétablie, on est en train de se rendre compte, une personne rétablie est incroyablement mieux immunisée qu'une personne vaccinée. Donc, moi, j'aurais pu vous faire cette pub en disant, on peut débattre de tout, mais pas des chiffres. Une personne rétablie a 13 fois moins de chances de rattraper le Covid qu'une personne vaccinée. Alors, rétablissez-vous vite. C'est aussi vrai ! C'est aussi vrai ! Ce n'est pas un problème d'être vrai ou faux, ça se discute, ça va ? C'est juste, vous avez le chiffre. Encore une fois, je ne vais même pas discuter le chiffre. Et normalement, un chiffre, normalement, vous citez une source. Mais sans même discuter le chiffre, il faut discuter le cadre, les gars. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule du jour. Et alors, je vais m'arrêter là, parce que la suite, malheureusement, n'est probablement pas compatible avec la censure du temps. Je vous rappelle un petit peu ce que c'est que la censure du temps. La censure sur YouTube, c'est que vous n'avez pas le droit de contredire un avis d'une autorité locale de santé. C'est-à-dire que la censure, c'est une mise en conformité avec une autorité. Or, comme je vous dis depuis un petit moment, c'est que nous, on va chercher, non pas une recherche de conformité, on fait une recherche de vérité. Et donc, malheureusement, on ne va pas être tellement censure-compatible. Et donc, j'ai fait un travail beaucoup plus poussé que simplement toucher du droit en quoi une mesure est politique, avant même de se dire, avant même de faire la mesure, le cadre dans lequel vous placez. Pourquoi est-ce qu'on coupe le monde en deux ? Pourquoi est-ce qu'il y a des vaccinés et des non-vaccinés ? On pourrait couper le monde en plein d'autres manières. On pourrait voir le monde de manière tout à fait différente. Et ça, ce sont des visions politiques, ce ne sont pas des visions scientifiques. Mais c'est aussi intéressant de voir le travail de construction d'un chiffre. Je ne peux pas le faire ici. Alors, c'est pour ça que je vous ai mis le lien investisseursanscostume.com. Allez là. Je vous mets aussi un petit lien là-haut pour accéder. parce que là, je viens de sortir un gros travail, justement, que j'ai intitulé « Comment on arrive à des idées fausses à partir de chiffres vrais ». Je répète, « Comment on arrive à des idées fausses à partir de chiffres vrais ». Ça fait un peu mal aux yeux, donc je ne peux pas le mettre ici. Donc, allez voir là-haut. Je vous mets un lien aussi en description. Allez sur l'investisseursanscostume, vous le retrouverez là. Partagez ça partout où vous pouvez. Mettez des pouces bleus. Abonnez-vous. Faites circuler. Parce que, vraiment, si vous voulez, là, il faut faire de la contre-propagande, si vous voulez. On ne discute pas des chiffres, mais bien évidemment qu'on discute des chiffres. Un chiffre, ce n'est pas une vérité révélée. Donc, contre-propagande à fond, parce que, vraiment, c'est mal de faire des choses comme ça. C'est mal, et donc, il faut lutter contre ce mal. Faisons ça ensemble, et moi, je vous dis à votre bonne fortune.